... Des saisies de cocaïne de quantité variable sont souvent faites au port de Dakar et à l'aéroport international et sont toujours médiatisées. Comment les douaniers ou flics de leurs courtices font-ils pour intercepter ces quantités de cocaïne venaient du Brésil, de l'Angola ou de l'Amérique du Sud ? A travers ces prises, les soldats de l'économie ou lumière réussissent des coûts en matière de drogue sur la base de renseignements fournis avec beaucoup de perspicacité. Mais il y a toujours de la drogue qui disparaît. Qui sont les voleurs ? Comment font-ils ? Y a-t-il des hauts gradés ou autorités qui sont complices ? Motis et Bouskouzi. De toutes les façons, ces histoires de vol de drogue, de drogue manquante ou de drogue disparue sont fréquentes sur les saisies. On se souvient des 30 kilos de cocaïne d'une valeur de 3 milliards incinérés dans la cuisine même de l'école de Poulivre. Alors que d'habitude, l'incinération de la drogue se fait publiquement près de la mer et en présence des hauts magistrats et des journalistes. Et plus grave, certains avaient même insinué que ce qui a été brûlé ne dépassait même pas 15 kilos. Et d'autres ont pensé même que ce qui a été insinéré était du bicarbonate ou de la farine. Au mois de juin, sur les 5 véhicules perquisitionnés par les douaniers, il n'y avait que 4 qui contenaient de la cocaïne dont la quantité globale est de 238 kilos. Ainsi, les douaniers avaient constaté que la drogue du cinquième véhicule aurait été subtilisée et la quantité envoisinée, 80 kg. Un mois auparavant, en mois de juin, 1107 kg de la même drogue étaient saisies. En deux temps, par les douaniers au port de Dakar, récemment, la marine nationale a intercepté 1260 kg de cocaïne sur deux embarcations à 120 kg au large de Dakar. 48 heures avant cette nouvelle saisie record, la douane a mis la main sur 43 kg de cocaïne planquée dans un véhicule de marque Kia Sorento au port de Dakar. En somme, la valeur marçante de toute cette cocaïne saisie dépasse très loin une ronde lettre somme de 1 milliard de francs CFA pour vous dire que le Sénégal est devenu une plaque tournante de la drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada